Pas besoin de ça. Ni de ça. Vous avez peut-être remarqué cette publicité durant le temps des fêtes. Le gouvernement provincial a déboursé près d'un demi-million de dollars pour freiner l'augmentation des surdoses au Québec. Parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé son ami d'une surdose d'opioïdes en lui administrant un antidote sécuritaire, la naloxone. La naloxone, c'est un antidote qui peut sauver les personnes qui sont en train de s'intoxiquer avec une drogue. Ça vient vraiment remplacer les opioïdes sur les récepteurs du cerveau. Ça vous arrive de vous donner justement ce genre de trousse? Oui, ça arrive. Plus souvent qu'on pense, mais pas si fréquemment. C'est quand même un sujet un peu tabou. La consommation de drogue, c'est une problématique qui touche toutes les classes de la société, tous les âges. C'est sûr qu'il y a des groupes qui sont plus touchés, mais c'est vraiment... Il y a personne qui est à l'abri. Chaque mois à Montréal, c'est une quinzaine de personnes qui meurent foudroyées par les opioïdes. On a remarqué avec la pandémie une augmentation vraiment des surdoses. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le trois-quarts à peu près des décès par surdose surviennent hors du centre-ville. Puis aussi, la majorité, le trois-quarts aussi à peu près surviennent dans les domiciles privés. Mais vous pouvez vous procurer l'antidote facilement, et ce, gratuitement. Nous nous sommes rendus sur la Rive-Sud dans une pharmacie de Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir comment ça se passe. Suivez-moi. Toutes les personnes qui ont 14 ans et plus et qui ont une carte d'assurance maladie, même pour certaines personnes qui n'ont pas de carte d'assurance maladie, il y a certaines exceptions, exemple des personnes sans-abri ou autres. Ils pourraient l'avoir gratuitement également. Et si vous en avez besoin, l'application du médicament est simple. Maintenant, c'est un dispositif intranasal. Là, ils sont scellés, mais dans le fond, on fait juste le tenir comme ça, puis un bouton poussoir, qu'on l'insère dans une narine, puis on l'injecte comme ça, tout simplement. Et conseil du pharmacien, il est possible de vous en procurer sans laisser une trace à votre dossier médical. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu.